Les groupes de soldats kenyans de la force régionale est-africaine a donc quitté Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils avaient été déployés le 22 novembre 2022, mais un an après, et à 15 jours des élections, ils ont dû partir. Jugés inefficaces, le gouvernement congolais n'a pas souhaité renouveler leur mandat. Les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangoula. Sur le tarmac de l'aéroport de Goma, quelques centaines de soldats kenyans ont embarqué direction Nairobi. Un premier vol qui signe le début du retrait de la force régionale est-africaine déployée dans l'est du pays. Alors cette force, qui compte des milliers de soldats kenyans, mais aussi soudanais, burundais et hukandais, était arrivée en novembre 2022 pour libérer des espaces conquis par le M23. Mais très vite, les autorités congolaises ont critiqué cette force, l'accusant même de cohabiter avec les rebelles du M23 plutôt que de les contraindre à déposer les armes. Côté population, les avis sont partagés. Le gouvernement a bien fait de ne pas renouveler le mandat de l'EAC. L'organisation ne servait à rien. L'EAC est juste venue pour bouffer l'argent du Congo sans travailler. Ils étaient comme des touristes, ils n'ont rien fait. La population doit aussi reconnaître que si le plat diplomatique, Goma n'est pas tombé, c'est grâce aussi à cette présence des forces de l'EAC, car nous sommes tous, sans oublier que Goma est la ville la plus fragile par rapport à toutes les zones qui sont tombées sous le contrôle de M23. Ce départ était prévu puisque l'organisation régionale avait annoncé en novembre que la RD Congo ne renouvellerait pas le mandat de la force régionale. Un mandat qui s'achève le 8 décembre. Ce retrait progressif intervient alors que des affrontements sont signalés dans les territoires de Massissi et Routchourou. Pour remplacer cette force régionale, les autorités congolaises comptent sur le déploiement de nouvelles troupes, celles de la SADEC. Aucune date n'a encore été annoncée. Kinshasa compte aussi sur la montée en puissance de son armée qui, à terme, pourra assurer elle-même la défense du territoire congolais, selon les autorités.